Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau point de marché. Nous sommes le jeudi 1er juin 2017, il est 18h54, on va essayer de faire évoluer un petit peu ces points de marché et peut-être de réduire le nombre d'actifs analysés chaque soir et de se concentrer en fait uniquement sur ce qui mérite d'être analysé, les tendances fortes du moment, à savoir les indices bien sûr, ça tous les soirs on fera toujours ce point de marché, mais à mon sens inutile évoquer tous les actifs, on va parler uniquement de là où il faut être selon moi, l'euro, la force de l'euro et la faiblesse du dollar et puis le reste n'a pour l'instant pas d'intérêt, donc merci à tous ceux qui m'accordent leur confiance jour après jour et puis je pense aussi, et c'est la raison pour laquelle je vais essayer d'être un peu plus concis, à ceux qui découvrent ce site pour la première fois et qui peut-être n'ont jamais entendu parler d'analyse technique, donc il faut essayer d'être le plus simple possible dans les propos utilisés. Alors donc on va faire un point bien sûr sur les stratégies en cours, je pense au GBPUSD, donc on va parler du CAC, du DAX, du S&P 500, de l'euro dollar, du GBPUSD et de l'or et puis un petit mot sur le Yen avec peut-être l'USD Yen qui fait quelque chose, voilà le programme. Alors je vous rappelle que ce soir, M. Donald Trump, le président des Etats-Unis, va s'exprimer à 21h heure française et donner ses intentions sur l'accord du climat de la COP21, l'accord de Paris, avec beaucoup de pression sur ses épaules puisque lui souhaite se retirer de cet accord mais tout le monde ne l'entend pas de cette heure, y compris dans son parti. Donc voilà, il va y avoir de la volatilité certainement sur le dollar parce que par nature on sait tous maintenant que ce président est très imprévisible, donc personne ne peut anticiper une telle annonce. Donc attention à vos expositions sur le dollar et tout de suite le calendrier économique que vous retrouvez. Donc ici dans InfoEco, calendrier économique, prenez le temps de le consulter, vous pouvez filtrer parce que là vous voyez il y a beaucoup de choses. Donc les filtres, ils se trouvent ici, voilà. Et puis on va réduire ce filtre à ce qui est important, cliquez sur filtrer les résultats. Voilà, tout de suite c'est un peu plus lisible. Alors aujourd'hui on avait l'enquête ADP qui précède le rapport NFP, ce sera le point d'orgue demain sur l'emploi américain. Vous voyez demain ici à 14h30, ce sera le point d'orgue de la semaine. Ce rapport ADP qui est donc le rapport avancé sur l'emploi est mitigé parce que, vous voyez ici ces chiffres positifs, mais vous avez plus d'inscriptions aux allocations chômage. Donc c'est un peu mitigé, l'un vient balancer l'autre. Bon, donc des statistiques américaines globalement pas si terribles que ça. Donc le dollar US toujours sous pression. Et ce qui va surtout compter c'est 1, ce qu'on va dire M. Trump ce soir, et 2, eh bien le rapport NFP sur la journée de demain. A noter, puisque j'ai une stratégie ouverte sur la livre sterling avec le GBPUSD pour les abonnés swing, qu'on a eu des chiffres assez corrects sur le GBP ce matin avec le PMI manufacturier supérieur au consensus. Alors, on part tout de suite sur le CAC 40. Canal descendant, drapeau, point d'interrogation. Deux drapeaux il n'y a pas tant qu'on ne sort pas par le haut de ce drapeau. Donc le mât, le canal descendant, ça c'est pour l'instant, on va faire simple, c'est pas haussier. On est même à présent en tendance baissière de court terme, ça y est, c'est ce que je vous disais, la menace se réalise. Le fait d'avoir tergiversé comme ça, un coup je passe en dessous, un coup je m'arrête à la M20 et puis je repasse en dessous, et bien la MM20 qui accompagnait toute la hausse des cours, cette moyenne mobile que beaucoup utilisent pour définir une tendance haussière, ici en rouge, et bien cette MM20 se retourne à la baisse et du coup va être de plus en plus difficile à reprendre. Ça va être une résistance supplémentaire. Donc, à faire simple, canal descendant, décours sous la MM20, sous un sarbe baissier et à présent même sous la Kijun. Bref, beaucoup d'éléments qui soutenaient toute cette hausse. Regardez cette Kijun, elle a toujours soutenu la hausse avant l'élection présidentielle française et c'est fini. Alors attention, il ne faut pas tout jeter, je vous rappelle que ça c'est la vue uniquement journalière, que sur les unités de temps moyen terme, hebdo et mensuel, on est en tendance haussière, mais ça commence à se dégrader sérieusement au journalier, même si en termes de score, on a plus 0,66%, il faut se méfier parce que plus les jours passent, plus les choses se dégradent. Alors donc, moi je vais avoir la vue suivante, je vais conserver mon biais à présent négatif. Pendant très longtemps, depuis les 4600 jusqu'à 5003 de mémoire, j'ai soutenu la hausse du K40. Et puis à un moment, je vous dis, bon c'est fini parce qu'on ne peut pas non plus monter en ligne droite, même si c'est ce qu'on a fait, il y a un moment, il y a quand même des éléments qui doivent interpeller. Ça a commencé ici avec une couverture en nuages noirs, on a ouvert plus haut que le chandelier vert, clôturé plus bas que le niveau médian. Bon, puis derrière, maintenant on a plutôt ce canal, donc tant qu'on reste en dessous de cette résistance, bon, c'est baissier, par contre si on en sort par le haut, on pourra espérer de nouveau dépasser les 5442, puis s'envoler vers les 5600. Voilà, donc rien de particulier de changer sur ces plans, le RSI tergiverse autour des 50, mais les deux autres indicateurs sont clairement dégradés. On peut aller faire un tour en H4 pour voir s'il y a des choses de changé, rien de nouveau, tout petit chandelier, il n'y a quasiment plus de volatilité sur le K40. Alors, pour ceux qui arrivent, et je pense à eux, j'essaie d'être le plus complet possible, voilà, n'oubliez pas que si en journaliste ça s'est dégradé, en hebdomadaire et en mensuel, il n'en est rien. C'est pas parce qu'on a 4 semaines de baisse que ça y est, c'est la fin du monde et que tout s'écroule. Donc, je pense qu'on peut venir tester cette zone, 5091, et que ça n'invalidera pas, pardonnez-moi, la tendance haussière de moyen terme. Voilà, on restera au-dessus de la MM20, ce sera juste 23,6% de retracement, on n'aura pas péri dans la demeure. Et rappelez-vous ce que je vous disais, puisqu'on a eu la clôture mensuelle hier, 5280 a été préservé in extremis, c'était l'accélération haussière des dépassements d'avril 2015, ça a bien pulsé derrière, c'est maintenu au-dessus, ça c'est un doji d'hésitation, pas de corps, c'est-à-dire qu'on a ouvert et clôturé au même niveau. Regardez, l'ouverture 5284, la clôture 5283, un mois pour rien. Donc, tant que 5280 tient, je vais confirmer ce que je disais, moi j'ai plutôt un avis baissier à court terme, mais à moyen terme, ça reste toujours sacrément haussier. Et tant que ces 5280 tiennent, on peut toujours envisager les 5600. Alors certains vont se dire, c'est quoi, c'est baissier, c'est haussier ? C'est baissier à court terme, on peut tout à fait envisager de revenir sur MM20 hebdo, qui correspond en plus au point de cassure de cette oblique à un vacu depuis 17 ans, mais c'est pas parce qu'on reviendrait sur ces niveaux que ce serait fini de la tendance haussière. Au contraire, moi je vois ça plutôt, si on revient sur ces niveaux, comme une opportunité de se mettre dans le sens des tendances de moyen terme pour viser une nouvelle jambe de hausse ensuite. Voilà. Donc, et puis regardez les indicateurs mensuels, on n'est même pas en surachat sur le CAC 40. Donc, haussier moyen terme, mais toujours ce risque de consolidation en journalier tant qu'on reste enfermé dans ce canal descendant, qui est peut-être un drapeau, mais pour l'instant, ce n'en est pas un tant qu'on n'en sort pas par le haut. Sur le DAX, du coup, c'est différent. C'est la neutralité qui s'est installée là aussi sous la MM20, pas de tendance claire. Et moi, je vous ai parlé de la zone des 12 700, à peu près, cette zone. À chaque fois qu'on vient dessus, c'est un point de vente. Donc, ça reste toujours un point de vente. Et ce qui serait bien pour les acheteurs du DAX, c'est de redépasser ce niveau pour retourner au plus haut. Et le DAX, c'est la même chose que le CAC 40. Regardez le graphique mensuel. 12 390 brisé. Ça, c'est tout, sauf baissier en mensuel. Donc, on tient ce niveau, rendez-vous, 13 288. Ce qui serait baissier pour le DAX, c'est de clôturer un mois sous les 12 390. Et pour l'instant, ce n'est absolument pas le cas. Donc, c'est neutre à court terme sur le DAX et c'est clairement haussier à moyen terme. Et dites-vous bien que, voilà, c'est haussier, même si on revenait ici à 12 390. On ne testerait même pas les mêmes vente d'eau si on revenait sur ces niveaux. Donc, c'est pour dire qu'il y a quand même de la place à un petit retrassement. Allez, le S&P, bon, lui, parce que ça vaut la peine encore de l'analyser, puisque jour après jour, ça reste haussier. Regardez le niveau du S&P. 2424, finalement, je suis content que mon stop ait été exécuté, puisque moi, j'ai tenté, ça fait très longtemps que je soutenais la hausse du S&P. Je vous rappelle ce graphique mensuel que je vous avais présenté. Voilà, c'était ici, je vous avais dit, bon, on va à 2003, on a fait 2004, on est à 2424 maintenant. Et finalement, sur les 2004, je me suis dit, bon, allez, on le tente. C'est la seule fois où, finalement, j'ai tenté de m'exposer au S&P 500, stoppé immédiatement. Immédiatement, c'est, voilà, il y a eu une petite conso, pouf, ça repart. Alors, on a quand même fait une stratégie positive, enfin, stratégie baissière, qui consistait à revenir tester MMVibdo, celle-là a été un succès. Je parle des échecs, j'en oublie finalement de parler des succès. Voilà, ça a été une belle stratégie. Mais après, j'ai voulu y retourner en me disant, bon, ça a marché une fois, pourquoi pas deux ? Et toutes les bonnes choses ont une fin. Regardez, le S&P 500, jusqu'à preuve du contraire, a donné un nouveau signal haussier. Le premier support, c'est 2405. Le pullback a été fait hier, ça repart. On est au plus haut, plus haut historique, encore inscrit sur le S&P 500. Moi, je pense clairement qu'il faut attendre quelque chose de significatif pour s'exposer à la baisse sur le S&P. Mais c'est juste super haussier, quoi. Alors, je vous dis, moi, je me suis brûlé les ailes moi-même à vouloir tenter quelque chose autour des 2400. Bon, la cible, c'est 2482, tant que les 2405 tiennent. Voilà. Donc là, attention à ceux qui se sont exposés sur les indices US. C'est tout, sauf baissier. Et il n'y a aucun signal baissier. C'est ça qui est... Regardez, je vous avais même présenté ces divergences baissières. Il y en a trois, pourtant. Là, on a aidé plus haut sur les cours, mais pas sur les indicateurs. Trois divergences, ça ne sert à rien. Ça a juste ralenti un tout petit peu la tendance. Pour venir retester proximité MM1, ça repart. Voilà, donc, laissons les choses se faire. Soit on est dedans, soit on n'est pas dedans. Moi, je n'y suis pas. Clairement, en tout cas, là où il ne faut pas être, à mon avis, c'est être short sur les indices US. Et je regardais le sentiment spéculative index, c'est proche des 80% de vendeurs. 80% de traders à contre-tendance de ce mouvement. Bon. OK. Allez, le marché des changes. Alors, marché des changes, je vais vous reparler une nouvelle fois du DXY, qui se stabilise sur un niveau important. Ce niveau, je l'ai évoqué, c'est en fait les cours de clôture qui ont été avant l'élection de M. Donald Trump. Moi, ce niveau, je pense que, tant qu'il tient, c'est un support. Il peut céder à tout moment. Le dollar est sous pression. Donald Trump veut un dollar faible. Les affaires, aussi, ne sont pas l'avantage du dollar. Les affaires du président, ça peut revenir ici, 95, 87. Et puis, regardez le graphique mensuel du US Dollar Currency Index, qui intègre, en fait, bon nombre de paires de devises, dont l'euro-dollar. Ça, c'est clairement pas haussier sur le dollar. On casse la moyenne mobile à 20 mois, ici. On est sur support de RSI. Le point bas, ici, de mars 2016, on est dessus. Mais franchement, ça ne fait pas rêver. Donc, voilà. Moi, sur le dollar, je suis toujours baissier, tout en ayant conscience qu'on est sur support, bien sûr. Et puis, d'autant plus baissier, ça, c'est la figure que je vous avais présentée depuis qu'on a cassé, ici, ce gros support oblique. Donc, dollar sous pression. Alors, du coup, je ne vais pas balayer tous les actifs, comme je me suis engagé à l'introduction. On va se concentrer sur deux actifs qui m'intéressent avec le dollar. C'est l'euro-dollar et le GBPUSD. Donc, l'euro-dollar stabilise un petit peu. Regardez ce graphique. Alors, certains parlent déjà de double top. Tiens, je vais commencer par la vue mensuelle. L'euro-dollar, pour moi, ira beaucoup plus haut. Sauf, évidemment, événement majeur. Mais je sais bien qu'on a la Fed dans 15 jours. Mais l'euro-dollar, c'est ça. La première cible, c'est 1,1450. Le haut de ce range, 7 oblique. Clairement, après, il faudra mettre un petit peu le haut là. Ça peut tout à fait être dépassé, mais arriver ici, ce sera déjà une belle cible. Moi, l'euro-dollar, je défense sa hausse depuis les 1,0840. Il suffit, pour ceux qui ont doute, de réécouter tous les points de marché. De consulter le bilan Swing Training aussi, qui est public. Je n'y suis plus parce que j'ai été stoppé en stop gain vers les 1,1080 de mémoire. Donc, quelque chose comme ça. Voilà le graphique mensuel. Dépassement. Ça, c'est la clôture mensuelle qu'on a eue hier. Regardez la clôture mensuelle au plus haut. Dépassement MM20. Dépassement RSI. Non-croisement MACD. Triple. Divergence haussière mensuelle. Bon, bah... Dernière fois. Regardez. Alors, pour ceux qui doutent, je l'ai déjà expliqué. L'euro-dollar, là, c'est beaucoup monté. Trois pas comptes. 0,3, 1,12. Regardez. Un exemple ici. Regardez là. RSI au-dessus des 50. Regardez l'euro-dollar. Bon, bah... Ça se passe de commentaire. C'est monté jusqu'à 1,60. Alors, je ne dis pas que ça va faire la même chose. Mais je dis que c'est juste pour mettre en proportion la hausse du moment par rapport à ce que l'euro-dollar pourrait faire. Et finalement, si on regarde ces graphiques de moyen terme, si on dépasse 1,1450, c'est un boulevard qui s'ouvre devant nous. J'entends parler des 1,18, des 1,20. Moi, j'ai une cible qui est donnée, en fait, par cette figure chartiste. C'est effectivement... Alors, ce n'est pas 1,18, c'est 1,20. Et c'est pour ça que je vous en ai parlé ici de l'euro-dollar quand on a eu ce signal. Donc, si vous l'avez suivi, vous êtes sacrément bien. Ce derrière, il y a eu 400 pips de hausse. Voilà, donc 1,1450, c'est le minimum syndical, j'ai envie de dire. Mais derrière, bien au-delà. Donc, ce support de RSI... Bon, je ne vous refais pas tout le topo parce que ça peut peut-être vous ennuyer pour ceux qui écoutent les points de marché tous les jours. Mais voilà, l'euro-dollar, oui, il se stabilise. Oui, demain, on a le rapport NFPI. On va avoir de la volatilité. Mais il y a plusieurs façons d'utiliser cette volatilité. Imaginons un très bon rapport NFPI et puis l'euro-dollar, donc le dollar qui progresse et donc l'euro-dollar qui tombe. Moi, franchement, si l'euro-dollar tombe par ici, je le prends, mais les yeux fermés. Parce que derrière, c'est pour viser du 1,1450, voire bien au-delà, voire du 1,20. Donc, un euro-dollar qui reviendrait sur MM20 m'intéresserait fortement. Pourquoi ? Parce que la MM20, regardez, ça a été le point bas du 21 avril et ça a été le point bas du 11 mai. Donc, comme on dit, jamais 203, j'ai envie de dire, ça fait deux fois ici, peut-être demain, trois fois. Donc voilà, moi, si l'euro-dollar revient par là, clairement, je le rentrerai. Vous savez déjà, comme ça, c'est cadeau, je vous donne ça en version publique. Et puis, bien sûr, après, pour les paramètres de trading, comme d'habitude, je les réserverai aux abonnés swing. Voilà, donc l'euro-dollar, statu quo, j'ai envie de dire, ça reste toujours une très forte tendance haussière avec des objectifs vertigineux. Après, on ne va jamais en ligne droite. Si on considère qu'ici, on a fait le point bas, la prochaine cible, c'est 1,1322 avec ses extensions de Fibonacci. Donc, tous les indicateurs techniques sont au vert. Tous. Donc ça, c'est le premier actif qui m'intéresse avec le dollar. Le deuxième actif, c'est le GBPUSD. Alors, GBPUSD, bon, bah écoutez, ça c'est parfait, parce qu'une stratégie haussière a été ouverte, qui consistait à s'intéresser au bas du canal, ici. Donc, on va faire un point, parce que je ne sais plus, 1,2840, je crois que je l'avais rentré, le GBPUSD, voilà, 40 pips de gain. Oui, c'est ça, vers les 1,2840, puisqu'on est à 1,2883. Voilà, bah vous voyez, ici, sur le bas de canal. Donc, on est toujours parfaitement bien sur cette stratégie. Il y a de la volatilité, c'est sûr. Le sondage de Theresa May, enfin, le sondage de Theresa May, c'était la nuit précédente, avant-hier. Il y a eu un sondage qui donnait, perdant le parti de Theresa May aux éditions législatives, ça c'est dans deux semaines, les éditions législatives. Donc, tout de suite, il y a de la volatilité, ça monte, ça repart, dans l'autre sens, on reteste le canal, puis ça repart, puis finalement, aujourd'hui, on est encore revenu tester le bas du canal. Mais, moi, j'ai envie de faire simple, c'est, tant que ce bas de canal tient, à la rigueur, ce graphique, moi, je le regarde deux fois par jour, puis ça me suffit bien. Enfin, il va rester scotché devant l'écran, un plan de trading, c'est, soit on y croit, soit on n'y croit pas, puis à ce moment-là, on n'ouvre pas de stratégie. Donc, la stratégie est très simple, bas de canal, le timing, ce qu'on sait de cette stratégie, pour l'instant, c'est qu'elle est bonne, en termes de timing, puisque le GBPUSD s'est stabilisé là-dessus. Donc, c'était un bon niveau. Le gros niveau qu'il ne faut pas enfoncer, c'est celui-ci en vert. Pourquoi ? 1,27,36. Pourquoi ? Prenez les cours de clôture ici, c'est un niveau qu'on a dépassé sur cette grosse bougie d'accélération, on ne doit pas retomber en dessous. Sinon, c'est que le niveau n'est pas bon. Et ce niveau, il n'avait pas été vu depuis octobre 2016, quasiment un an. Donc, moi, j'y crois, dur comme fer, et je vais faire confiance à cette stratégie, même si c'est volatile. De toute façon, le marché des chambres, c'est volatile. Ce qui n'est pas volatile, c'est de l'ivraie. Et si vous n'acceptez pas cette volatilité, ne vous exposez pas sur ce type d'actif, parce que c'est trop dangereux et vous ne saurez pas comment le gérer. Donc voilà, ce n'est pas pour tout le monde, ça. Ce type de stratégie, j'en ai conscience. C'est beaucoup plus pépère sur les indices, ça c'est sûr, surtout en ce moment, ou encore mieux, comme je le disais, sur un livret A. Mais ce n'est pas pareil, ce n'est pas les mêmes rendements. Donc voilà, pour l'instant, on sait que ça tient, le bas de canal, c'est bon. On va regarder, en termes d'analyse contrarienne, le GBPUSD, il y a toujours autant de vendeurs. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de vendeurs. Alors ça, c'est intéressant, parce que depuis que le GBPUSD remonte, il y a de plus en plus de vendeurs. Voilà, ça c'est le pourcentage de position longue que vous avez ici. 41% seulement de personnes acheteurs du GBPUSD. Donc, c'est parfait, puisqu'on sait que la plupart des traders particuliers sont à contre-tendance. Alors, ce n'est pas un reproche du tout, c'est juste un constat. Donc, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'acheteurs, finalement, c'est bien. Est-ce que j'ai le graphique du SP500 ? Je vais vous montrer pourquoi je dis ça. Regardez, je vous disais 80% tout à l'heure. 80% de vendeurs, pardon, c'est 91% de vendeurs sur le SP500. Seulement 9% d'acheteurs, voilà, du SP500. Donc, encore une fois, la démonstration. Regardez, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu une majorité d'acheteurs ? Dernière fois, c'était ici, sauf que là, on était à 1800 points. En fait, depuis le point bas du S&P500, il y a un record historique, encore une fois, là. Et puis, c'est confirmé par l'analyse contre 91%. J'étais resté sur 80%, vous voyez, c'est 91% de traders, donc, à contre-tendance de ce mouvement. Donc, ça laisse augurer un potentiel de hausse supplémentaire. Donc, bien comptant, les stops, c'est aussi fait pour ça. C'est fait pour ne pas se faire tartiner comme ça. 2405, c'était le point haut. C'était le niveau au-delà duquel il fallait accepter que c'était fini. Moi, je l'ai accepté, tant mieux, parce que sinon, je me reprenais 20 points dans la tête. Donc, il ne faut pas s'acharner. Le mode espoir, ça ne marche pas. Enfin, ça peut marcher, mais à un moment ou à un autre, tous les vendeurs du S&P en auront raison. Et le problème, c'est de savoir si c'est à 2500, à 2600, à 2800 qu'ils en auront raison. Vous voyez, il faut le supporter, quand même, ça. Bien, allez, OK. Donc, moi, je préfère admettre qu'à 2400, j'avais tort. Et comme ça, c'est fini, on passe à autre chose et on ne se prend pas la hausse qui suit derrière. Donc, GBPUSD, vous connaissez le tableau. Alors, je vais juste prendre le temps de vous remontrer ce graphique de moyen terme. Mais pourquoi j'ai cette conviction haussière ? Le GBPUSD n'est qu'au début de son mouvement. C'est comme l'euro-dollar. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu cette M20 haussière. Le super trend brisé, la tendance haussière de moyen terme. On tient le tout premier retracement de Fibonacci de l'ensemble de ce mouvement baissé. Tout va bien. Tout va bien. Et je pense qu'il ne faut pas trop coller au graphique. Et sinon, ça n'a aucun intérêt. En plus, vous perdez du temps dans votre vie. Ça, c'est de la stratégie moyen terme. Et en plus, quand on regarde les cibles, c'est juste monstrueux. Tant qu'on tient les 1,2750, gros support, ce que je vous ai dit tout à l'heure, enfin les 1,2730, là, c'est 1,3655, voire même plus haut, 1,3820. C'est comme l'euro-dollar. Ça peut partir, mais Mac 12. Et tout ce qui devait faire baisser le GBP, ne fait plus baisser. Le sondage récent de cette semaine qui donnait le parti de Theresa May perdant, ça ne l'a pas fait baisser. Ça crée juste de la vitalité. Le Brexit, ça ne fait plus baisser. Voilà. Et en plus, en achetant le GBPUSD, vous vendez le dollar. Alors, entre l'euro-dollar et le GBPUSD, lequel choisir ? Si vous hésitez, vous n'avez ni l'un ni l'autre. Alors, soit vous ne faites rien, si vous n'êtes pas convaincu par mes arguments. Si vous êtes convaincu, quel choisir ? Il faut donc regarder l'euro-GBP. L'euro-GBP a cassé en hebdomadaire cette oblique. Elle dépasse ses moyennes mobiles. Mais, elle avait 20 plates. En fait, entre l'euro et le GBP, j'ai envie de dire, ça se neutralise. L'euro-GBP, il n'y a plus de tendance. C'est un gros range. Donc, les deux se valent, j'ai envie de dire. Descendons un peu quand même sur les unités de temps. Pour peaufiner. Aujourd'hui, le GBP a été plus fort que l'euro. Puisqu'on a... Donc, le GBPUSD performe mieux que l'euro-dollar. Et d'ailleurs, regardez ce qu'a fait, au moment de l'enquête ADP, l'euro-dollar et ce qu'a fait le GBPUSD. On va se mettre à... En une heure, ça va suffire. Voilà. Ça, c'est la publication de la statistique. Regardez le chandelier. Et regardez le même sur le GBPUSD. En fait, j'ai regardé, je me suis amusé à faire un petit calcul. Regardez le... Il est où ? Je le cherche. Rien à voir. Rien à voir le chandelier de l'enquête ADP. Il y avait un rouge sur l'euro-dollar. Donc, voilà. Il a beaucoup mieux réagi le GBPUSD. Et j'avais regardé, l'euro-dollar avait repris 0.15 entre le point bas et le point de clôture de ce chandelier. Et le GBPUSD 0.5, à peu près, de mémoire. Donc, voilà. GBPUSD a été trois fois plus performant. On peut le traduire comme ça. Donc, je reviens à l'euro-GBP. Moi, je constate que le GBP est en train de prendre un peu l'ascendant, quand même, sur l'euro. Regardez un petit peu, là. C'est clair. Avec ces chandeliers, une heure. Donc, on va plutôt se mettre sur du journalier. Voilà. On a eu un nouveau signal aussi. Alors, attention, l'euro-GBP, j'en parle depuis ici, sur la hausse de l'euro-GBP. Voilà. Et puis, toutes les cibles sont faites. Et je vous avais proposé cette cible-là. 0.87, ça a été fait, dépassé. Donc, on a un nouveau signal. On vient pullbacker dessus. Une belle cible a déjà été faite, quand même, sur l'euro-GBP. On s'est vraiment approché, là, de ce niveau. Bon. Bon. Ma préférence, clairement, j'en ai pas. Mais quand je vois ça, c'est en train de faire un double top sur l'euro-GBP. Et que, du coup, le GBP prendrait la main. D'une certaine façon. Et en H4, voilà ce que l'on a sur l'euro-GBP. Un gros range. Avec une cassure MM21 qui soutient plus les cours des points hauts qui ont été vendus. J'ai une petite préférence, quand même, pour le GBPUSD. Ça tombe bien, puisque c'est celle que j'ai choisie, finalement. Puisque j'avais été stoppé en stopgain sur l'euro-dollar, il fallait que je retrouve une stratégie avec le dollar. J'ai pris le GBPUSD. Mais, voilà. Avec, donc, une sortie haussière ou baissière, ça, on peut pas trop savoir. Mais des objectifs qui seraient fixés. On reporte la hauteur du range qui serait brisée. Et puis, ça donne les objectifs. J'y reviendrai le cas échéant. Le RSI s'est enfoncé, maintenant. Sous 50. Le MSC, pas très joli. Le momentum, pas négatif. Le GBP est en train de prendre l'ascendant sur l'euro. Donc, finalement, entre l'euro-dollar et le GBPUSD, je me dis qu'on n'est pas si mal sur le GBPUSD. Voilà, c'est juste un peu plus volatile. Bon. Je vais vous parler juste d'une paire en Yen. Qui propose quelque chose. C'est pas non plus, attention, c'est pas l'affaire du siècle. En H4, moi, j'ai noté ça. Bon. Le range, déjà. Matérialisé ici. Entre les 110, 50 et puis les 112. Et là, l'USDN commence à faire quelque chose et sort par le haut de ce biseau. Les Sars s'améliorent, positif. Les indicateurs techniques aussi. Le RSI en dépasse 50. On empile les chandeliers H4 de hausse. Première résistance, 111, 50. C'est d'ailleurs ce qui a fait refluer les courses Supertrend. Ça, c'est juste une résistance intraday. Et que ça ne les fait pas refluer de 100 points non plus. Moi, je pense que si ce signal est bon, on doit empiler. On ne doit pas hésiter. Et une cible possible, c'est 112. Donc, 64 pips de hausse supplémentaire sur l'USDN. MM20 s'est repris. Que fait, du coup, le Yen ? Le Yen index, c'est toujours le gros range. C'est le gros rectangle ici. Il ne fait rien du tout. La moyenne mobile, elle est plate. On voit quand même que depuis deux jours, le Yen s'affaiblit. Ce qui tombe bien. Et inversement, on sait que le dollar se reprend un petit peu. Donc, acheter de l'USDN, c'est assez cohérent finalement. Vous achetez le rebond technique du dollar et vous vendez le Yen. Ça peut être une bonne stratégie. Mais attention, une stratégie, pas pour viser des 1100. 112, c'est le maxi. C'est le haut du range. Donc, voilà. Je suis positif sur l'USDN. Alors, clairement, si vous n'y êtes pas, il n'y a aucun timing. Si vous achetez maintenant pour viser 112, vous cherchez à gagner 63 pips. Et le stop est nécessairement sous le point de cassure ici. Ça veut dire un stop sous les... Le champ de l'équipe précède, il est ici. 110,91. Allez, 110,81. Ça veut dire que vous... 37 plus... 63 pips. C'est équivalent en termes de gains et de pertes. Donc, ça fait un ratio de 1,1. Donc, c'est pas bon. Donc, soit vous avez suivi ce signal. Moi, je ne l'ai pas proposé en stratégie swing parce qu'on est déjà exposé au dollar. Il y a Trump qui parle ce soir. Enfin, bref. Ça ne sert à rien de multiplier les expositions. Mais si ça vous intéresse, pourquoi pas ? La cible, c'est 112. Voilà. Et en journalier, l'USD Yen, c'est inintéressant au possible parce que c'est des moyennes mobiles plates. On est en plein dans le nuage, dans le brouillard, comme on dit. Donc, rien du tout. C'est juste en H4. Donc, c'est vraiment de l'intraday. Intraday pour viser 112. Voilà. Et puis, j'avais dit que je vous parlais du gold. Et puis, on va s'arrêter là-dessus. On ne va pas évoquer les autres actifs. Le gold, voilà. Signal haussier que je vous avais présenté en H4. Un nouveau signal puisque le gold, ça fait très longtemps que j'en parle. Et il ne fait plus grand-chose. Il ne fait plus grand-chose. Donc, je neutralise un peu. Ça reste haussier de toute façon tant qu'on se maintient en-dessus des 1260 pour remonter tout en haut. La MN20 est haussière. Donc, voilà. C'est de la tendance haussière. Maintenant, sur ces niveaux de cours, c'est un peu plus compliqué. Moi, je vous en ai parlé ici, au point de contact de cet oblique avec, en plus, les fameuses divergences haussières cachées. Puisqu'on avait fait... On avait vu des indicateurs qui avaient voulu plomber les cours. Et ces cours, eux, tenez bien. Voilà, donc, la conviction, toujours la même. Haussier euro, haussier livre sterling, baissier dollar. Et sur les indices, plutôt baissier court terme. Attention, je parle uniquement du CAC. Parce que le DAX est bien orienté. Et surtout pas baissier sur le S&P 500, vous l'avez compris. Donc, baissier court terme sur le CAC. Par contre, attention, c'est haussier à moyen terme. Voilà, merci pour votre attention. Merci pour votre fidélité. Et puis, bienvenue aux nouveaux arrivants. Et je vous dis à demain pour la mise à jour. Et n'oubliez pas, Trump, ce soir, à 21h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.